Hello les citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo des citorations et comme d'habitude nous allons commencer par les screens que vous m'avez envoyé et voici le premier alors je sais que j'avais dit que je ne montrerai plus les mauvais stars où il manque des trucs mais genre celui-là je le trouvais assez exceptionnel puisqu'il manque la tête mais qu'il y a quand même un truc de maquillage qui apparaît et ça me fait penser à l'homme invisible tu sais qui a mis du maquillage et qu'on voit quand même là où sont ses yeux donc j'ai trouvé ça assez rigolo quand même de vous le montrer allez j'arrête de vous montrer ces citations là parce que j'en ai méga trop montré déjà et j'en reçois tous les jours encore pour le deuxième screen alors celui-ci pareil il m'a envoyé il m'a été envoyé pas mal de fois en gros c'est dans le studio design et il s'est passé quelque chose d'assez chelou c'est que tout simplement il y a des trucs de jazz dance qui sont apparus et ça par contre ça what is das what is das je sais pas bon je suppose que ça doit être un dessin animé ou un jeu vidéo je sais pas mais je connais pas donc si vous connaissez dites moi ce que c'est en commentaire je dois être une inculpe parce que je connais pas et je parais qu'il y a tout le monde qui connaît sauf moi mais ça en tout cas je ne connais pas je sais pas d'où ça vient ça je sais que c'est un personnage un personnage pardon de jazz dance certainement peut-être de même de celui de 2018 c'est un personnage de just dance qui apparaît et bah là le logo de just dance alors comment vous dire que c'est assez chelou de voir ça dans le studio design puisque encore que ça fasse apparaître des rares etc on a un petit peu l'habitude par contre un petit peu moins quand même l'habitude de trucs bizarres qui apparaissent comme ça enfin bizarre en soit just dance n'est pas bizarre mais dans movie star planet ça l'est quand même donc c'est voilà pas l'habitude et pour le dernier screen on adore le i love jessica quinzaine merci beaucoup pour le que fais-tu mais moche elle montre non non me flèche pour dire que pixie star est moche bon je la trouve belle quand même pixie star en tout cas le bug il est juste là en fait comme on le remarquera elle porte les collants grillagés enfin je sais pas comment on peut appeler ça et en fait au niveau des pieds ça dépasse sous les chaussures et ce truc là je l'avais jamais vu encore c'est vrai que c'est assez chelou j'ai même l'impression qu'ici au niveau des collants ils sont plus grands au niveau des chevilles parce qu'ils dépassent ici alors je ne sais pas comment c'est possible est-ce que c'est... je ne sais pas franchement je ne sais pas de toute façon on voit bien qu'on est sur téléphone avec l'interface peut-être que sur téléphone ça a bugué mais première fois que j'ai vu ce bug donc je me suis dit j'allais vous le montrer et maintenant on va passer au message des situations coucou Kanzel ça va bah ça va rire toi bon je vais te demander que certains utilisent des sites pour piratage et si tu connaissais une protection puis je regarde toutes tes vidéos ça serait cool que tu fasses une vidéo sur Fabinouche car j'ai entendu qu'elle a été piratée c'est vrai puis dans les films quand tu veux en faire des fois quand tu as des personnages et que tu veux mettre en anime ben j'ai mis une animation à Diam sur un film pour Guti et j'ai cliqué sur moi pour me faire une anime et j'ai vu l'animation à Diam dans mes animations pour mettre dans le film tu peux regarder mon film où les trois personnages tiennent les fleurs et après ils font l'anime du vélo qui est Diamant donc c'est un bug trop cool car voilà alors concernant le piratage je pense que je vais faire une vidéo pour ne pas se faire pirater enfin tous les moyens de sécurité justement pour ne pas se faire pirater un truc un peu plus complet mais en gros il ne faut jamais appuyer sur des liens que des gens vous envoient que ce soit sur votre mail il ne faut jamais donner son mot de passe et il faut mettre surtout un mot de passe compliqué parce qu'effectivement il y a des sites de piratage où les personnes mettent l'identifiant surtout qu'en plus on a le même identifiant de connexion que notre pseudonyme du coup la personne elle a déjà notre identifiant et il lui suffit de chercher juste le mot de passe et pour chercher le mot de passe il y a des logiciels qui permettent justement de mettre l'identifiant et le logiciel essaye plein de formules de mots de passe différents souvent les plus utilisées surtout sur MSP quand tu mets à lol 1, 2, 3 il ne faut pas s'attendre à garder son compte longtemps mais voilà il y a beaucoup de personnes qui utilisent des mots de passe vraiment très très simples et du coup ce que je vous invite à faire c'est de mettre des mots de passe compliqués avec des chiffres, des lettres, de l'alphabet mettre des majuscules, des minuscules certains sites permettent également de mettre comme mot de passe des caractères spéciaux comme par exemple des points d'interrogation des points d'exclamation etc etc ou par exemple des E apostrophe enfin des E accent plutôt qu'apostrophe parce que des E apostrophe j'en ai jamais vu mais bref vous m'avez compris et oui pour les animations j'avais entendu qu'il y avait un bug j'ai jamais essayé donc je ne sais pas comment il se fait peut-être en cliquant rapidement mais oui c'est vrai qu'il y a une possibilité de mettre des animations diamants ou des animations tout simplement qu'une movie star n'a pas dans un film en utilisant les animations d'une autre personne dans le film voilà voilà Hey quinzaine je n'ai pas d'image mais il m'est arrivé un bug j'étais sur MSP je voulais envoyer une salutation ma baisse de coeur enfin voilà et après il me dit salutation distinguée de la part de Camilla1070 j'ai un autre bug c'est que j'ai vu ta vidéo ah oui en fait quoi ? en fait ça t'a envoyé à toi-même la salutation ? ah ouais ? mais en fait c'est la salutation que toi t'a envoyé elle apparaît aussi je crois sur ton écran enfin je ne sais plus j'ai un autre bug c'est que j'ai vu ta vidéo et tu vois la vie qui a eu le bug de Ovana bah j'ai eu la même chose sauf que quand je me suis co bah il y a marqué ton compte a été bloqué définitivement ton comportement peut prendre peut rendre les autres blessés ou inconfortables du coup le lendemain je me suis co et là mon que fait tu était tout vert et après il y a eu un démon et ma movie était vert, jaune, bleu et rouge, orange bon bah voilà ce bug je te dis coucouyoutube voilà coucouyoutube de Camilla bah je sais pas c'est assez bizarre alors je n'étais plus vip vip pardon donc certes j'avais plus d'amis que si je n'aurais j'avais plus d'amis pardon que si je n'aurais pas été vip je pense que tu parles de la limite d'amis j'ai eu le temps de remarquer que le nombre de mes amis descendait j'ai eu peur car je dois garder certaines personnes en amis bref alors là par contre pour le premier je suis désolée de t'annoncer ça aussi brutalement mais vu que tu as perdu ton vip entre temps malheureusement il y a des personnes qui ne veulent garder dans leurs amis que des personnes vip ou qui quand ils voient qu'une personne n'est plus vip bah l'enlève de leurs amis que ce soit parce qu'ils pensent peut-être que tu n'es plus active et que tu as perdu ton vip ou tout simplement parce que ils se disent que tu vas sûrement pouvoir moins les aider que si tu étais vip et qu'ils t'ont à la base accepté en amie juste pour pouvoir profiter je pense que ça vient de là donc c'est pas vraiment un bug mais ouais il y a des personnes comme ça un autre bug aussi assez spécial quand tu fais un boost et que tu regardes le nombre de fame qu'il te reste souvent il y a un point et des chiffres après je ne sais pas pourquoi ça sert légèrement à rien bah moi ça m'arrive même en dehors des boosts j'ai vraiment des chiffres genre point virgule 9999999999999999999 etc 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 et ça prend beaucoup beaucoup de place alors puis quand je me suis connecté on n'était plus en best aujourd'hui on est en froid attend j'ai raté le début mais un autre bug donc j'avais quelqu'un en best puis quand je me suis connecté on n'était plus en best aujourd'hui on est en froid c'est dommage je l'aimais bien c'est la même chose pour la casse-cœur on avait un autre qui date de quelques mois Vincent Mespé avait fait une vidéo dessus je me rappelle j'aimerais avoir ton avis alors j'ai pas compris c'est quoi c'est quoi le problème c'est que t'as perdu je sais pas j'ai pas compris la casse-cœur j'ai pas compris là par contre est-ce que tu parles que 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 enfin ça vous a enlevé des amis sans que personne n'ait enlevé l'autre ou ça a remplacé quelqu'un d'autre j'ai pas compris donc c'est celui des diamants quand tu achètes un vêtement diamant il te rembourse aussi pour les rares dans le top ce qui était aussi étrange mais bon je vais m'arrêter c'est parce qu'il y a trop de bugs ah oui oui le bug des diamants où tu pouvais acheter autant de vêtements diamants que tu voulais il suffisait que t'aies un seul diamant pour acheter tous les trucs diamants de la boutique oui je me rappelle de ce bug bon c'est vrai qu'il date un petit peu comme le message mais ouais je m'en rappelle voilà y'a pas de soucis t'inquiète pas et merci pour tous les petits bugs que tu nous as dit ici coucou Kersel donc moi ma situation est très chelou donc une fois sur mon ancien compte une fille m'a suggéré de me faire VIP donc moi je lui ai dit ok j'étais jeune quand elle allait sur mon compte elle a changé le pass donc je les récup car mon car mon mail je pense après par mon mail pardon après je suis allée voir elle a pas changé le ni rien c'était toujours le après un jour le quoi le que fais-tu il s'est fait pirater genre je te jure elle avait pas changé le mail et sur mon compte principal quand je me coche je vois un message elle me dit sur le compte qu'elle a piraté ici des détails d'users j'ai piraté un de tes comptes et maintenant c'est le tour de meilleur ami 60 je connais beaucoup d'infos sur toi ta vie est en danger j'ai flippé de ouf ça date de 3 mois jusque maintenant rien ne s'est passé ouais j'avoue que c'est un petit peu chaud par contre on voit vraiment un petit message à tous les pirateurs ok pirater les gens c'est une chose mais par contre menacer la vie des gens c'est très 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 grave en fait c'est même plus grave que le piratage ça peut aller très loin si un jour un jour il peut arriver qu'une jeune fille que ses parents portent plainte pour ce genre de menace parce que ce genre de menace écrite en plus il y a toujours une trace derrière donc faites très attention déjà d'une ne faites pas ça c'est pas bien et qu'il y a certaines personnes très très jeunes qui peuvent le prendre à coeur et peuvent vraiment avoir peur donc ne faites jamais ça les gars encore pirater voilà prendre un compte prendre des affaires sur un compte c'est une chose mais ce genre harcèlement entre guillemets moral franchement faites pas ça les gars et voici la dernière situation de cette vidéo salut alors ma situation que je pense n'est arrivée à personne c'est qu'en fait un jour je me suis coût sur MSP j'ai reçu un message des modérateurs qui disait ne t'inquiète pas forcément je ne pouvais pas répondre donc j'ai décidé de chercher pourquoi le modérateur m'avait écrit ça et j'ai fini par savoir pourquoi et parce que j'avais écrit que dans mon que fait tu MSP va fermer voilà pourquoi puis deux jours plus tard je sors une vidéo qui disait que j'avais reçu un message des modérateurs et une semaine plus tard je reçois un mail de MSP en disant bonjour ceci est un message des modérateurs nanananana je ne sais pas ce qu'il y a marqué nous sommes désolés de vous avoir envoyé ce message ceci est un gros bug de notre part etc voilà PS gros bisous ma belle je kiffe tes vidéos bah après je pense que les modérateurs ont de temps en temps le droit quand même d'envoyer des messages à des joueurs et des joueuses de Movistar Planet je ne sais pas je n'ai jamais travaillé chez eux donc je ne sais pas les droits enfin ce qu'ils ont droit et pas de faire mais fais attention par contre au niveau des mails parce que si tu effectivement tu fais des vidéos sur Youtube il y a énormément de personnes qui envoient des mails fake ou qui sont passées pour des modérateurs pour travaillant pour le site de Movistar Planet en message par mail j'en ai reçu pas mal j'ai reçu des pépés bon je vous en avais déjà montré quelques-unes bon c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos sur les mails chelous que des fois je reçois sur ma boîte professionnelle c'est aussi pour ne pas inciter les gens à continuer aussi que je ne fais pas plus ce genre de vidéos mais voilà faites très attention là vraiment ça concerne les Youtubers MSP qui mettent leur mail dans les descriptions ou dans leur à propos de leur chaîne Youtube voilà bah écoutez sur ce moi je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao ciao ciao